J'ai relevé chez un des plus virulents chasseurs d'hérésie, venimeux, extrêmement venimeux, c'est Tertullien, qui est au demeurant un grand écrivain et un grand penseur de la tradition chrétienne. Mais il emploie des termes qui sont absolument extraordinaires et qui sont, je crois, par rapport à notre question, tout à fait intéressants. Il écrit ceci, « S'il est vrai que la vérité doit nous être adjugés en partage, à nous qui marchons dans cette règle que les églises nous transmettent après l'avoir reçu des apôtres, les apôtres du Christ, le Christ de Dieu, nous étions donc bien fondés à soutenir que les hérétiques ne doivent pas être admis à nous provoquer. » Parce que c'est évidemment les hérétiques qui provoquent, ce qu'il faut, les gnostiques n'ont jamais provoqué les chrétiens. Alors il ajoute ceci, « Ce domaine m'appartient, je le possède d'ancienne date, je le possédais avant vous, j'ai des pièces authentiques émanant des propriétaires même auxquels le bien a appartenu. C'est moi qui suis l'héritier des apôtres. Quant à vous, ce qui est sûr, c'est qu'ils vous ont toujours des hérités. » Là c'est vraiment un témoignage extraordinaire. C'est-à-dire on est chez le notaire, c'est le droit de propriété, c'est moi qui suis propriétaire, vous êtes des usurpateurs. Là, je veux dire que c'est un peu difficile quand même à justifier. Là on n'est plus, si vous voulez, dans le cadre de la transmission qui encore une fois n'a rien d'exceptionnel. Toutes les traditions. Le Bouddha aussi. Les lignées, si vous voulez, des premiers disciples du Bouddha qui disent « Ainsi ai-je entendu ? » et après les successeurs qui eux-mêmes disent « Ainsi ai-je entendu ? » etc. C'est tout à fait traditionnel ça. Ça n'a rien de spécifiquement chrétien et ça n'a rien de scandaleux. Mais c'est le moment, je dirais, où l'héritier met l'acte notarié. Vous voyez, c'est ça. Et dit de toute façon « Les autres, ils n'ont pas reçu l'héritage ». Ça c'est des histoires de famille, n'est-ce pas ? Avec les enfants légitimes et puis les autres. Voilà. Il y a quelque chose de ça. Il y a absolument quelque chose de ça. Donc je dirais que nous assistons là, à la fois à la naissance d'une tradition qui, encore une fois, répond à un schéma relativement classique, mais nous assistons aussi à sa dérive qui commence à se manifester et à ce que j'appellerais à la fabrication de l'hérésie. C'est-à-dire, ceux qui ne sont pas admis parmi les héritiers, eh bien, ils n'ont qu'à disparaître et s'il le faut, on va les aider pour cela. Voilà. Qu'est-ce qu'une hérésie pour Tertullien, qui est le grand théoricien de l'hérésie ? Son traité de la prescription contre les hérétiques doit être lu dans cette perspective. C'est lui qui a théorisé, n'est-ce pas, la définition même de l'hérésie. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une hérésie ? Eh bien, c'est un mode de pensée personnel. C'est une invention personnelle. C'est un mode de pensée individuel. C'est une innovation par rapport à la tradition qui détient seule la vérité pour les raisons que nous avons vues. Mais Tertullien insiste beaucoup sur le fait que l'hérésie, c'est une déviation, c'est une déviance, n'est-ce pas ? Voire, pire, c'est-à-dire une perversion ou une subversion. Alors, il faudrait peut-être rappeler que, justement, le Christ fut en ce sens le premier hérétique. Parce que, quand il chasse les marchands du Temple, c'était quand même le Temple de Salomon, et qu'il guérit les malades durant le Shabbat, c'est contraire à la loi. Donc, de ce point de vue-là, et c'est bien d'ailleurs ce qui va le perdre. Parce que, alors même que Ponce Pilate s'en lave les mains, comme chacun sait, et dit, c'est pas mon affaire. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il a fait de mal, puisqu'il guérit des gens ? Parce que c'était d'un bon sens irréfutable. Les grands pontifs juifs, effectivement, là, ne voient pas ça de cet œil et insistent pour qu'ils soient condamnés. Donc, il a quand même fallu le comportement hérétique, entre guillemets, du Christ, pour que l'on passe du Nouveau, de l'Ancien, au Nouveau Testament. Donc ça, curieusement, ça n'est jamais mentionné, si vous voulez, du fait que le Christ s'est comporté d'une manière qu'on pourrait dire aujourd'hui quelque peu anarchique, n'est-ce pas ? En violant la loi et en faisant fi des usages les plus élémentaires. Sous-titrage ST' 501